Alors la mission de l'innovation sociale elle est en fait assez large, elle s'appuie sur chez nous trois thématiques principales qui sont l'appropriation du cadre de vie, la cohésion sociale, les modes d'habiter. À l'innovation sociale on travaille avec de nombreux acteurs, ce qui nous permet de créer un écosystème polyvalent autour de nous. C'est aussi la nécessité de travailler au plus proche du client donc on est vraiment dans un dialogue avec lui et on essaye d'établir des interactions qui sont constantes dans la mise en route de nos projets. Et puis pour Vilogia un enjeu très important de positionnement dans un écosystème de partenaires de l'économie sociale et solidaire et à continuer à mesurer l'utilité sociale de notre mission qui est notre raison d'être. Les projets portés par l'innovation sociale sont par exemple un projet de colocation senior à Nantes. Lorsque nous avons démarré les travaux de réhabilitation, nous avons modifié certains logements dédiés à ces colocations pour permettre à chacun des colocataires de bénéficier de salles de bain individuelles afin de permettre leur autonomie. Dans le cadre de cette colocation senior, nous avons mis en place un partenariat étroit avec colocation senior qui est implanté sur le quartier. C'est ce qui leur assure une très bonne connaissance du quartier mais également des habitants. Ce qui est un véritable point fort pour notre partenariat. Cette nouvelle offre d'habitat partagé nous donne le sentiment d'apporter des réponses nouvelles contre l'isolement des personnes âgées, leur souhait de maintien dans une vie dynamique. Depuis 2018, ces 4500 convives ont partagé un repas au sein des petites cantines. C'est aussi de pouvoir évaluer l'impact de ce dispositif sur un quartier où les petites cantines ont mené une mesure d'impact sociale, de pouvoir prévenir de l'isolement, d'améliorer les liens de convivialité, le vivre ensemble autour des notions du bien manger, du zéro déchet. L'élogia et Écoconseil ont conclu un partenariat sur une offre de prestations pour accompagner les habitants de Longby autour d'un jardin partagé. Pour les habitants, ce qui est important, c'est que c'est un levier pour se rencontrer. Au-delà de la dimension de produire ses propres légumes, c'est cultivé collectivement, du coup ces vecteurs de lien social et du coup ça permet aux habitants de se rencontrer au sein du quartier. Et ça permet aussi aux habitants de s'impliquer dans l'entretien d'un site qui devient leur site. Et collectivement, ils vont réfléchir aussi à entretenir ce précarivère pour produire une alimentation saine et puis fleurir aussi leur quartier. La Banque solidaire de l'équipement, la BSE, pour faire plus court, c'est un dispositif qui a été créé par Emmaüs Défi. On existe depuis 2012 et grâce notamment à un partenariat avec Vylogia qui nous a permis en fait de trouver les locaux adéquats. On s'adresse à des personnes qui sortent d'hébergement précaire, donc qui sortent de centres d'hébergement d'urgence, de foyers, de résidences sociales, de vie à la rue et qui accèdent à un nouveau logement. En fait l'idée c'est au moment où ils accèdent à ce nouveau logement, c'est de pouvoir les équiper, de pouvoir leur fournir en fait des produits de la maison, ça va de la vaisselle au linge de maison en passant par l'ameublement, de la litterie etc. Et en fait tous ces produits, c'est des produits neufs qu'on leur vend à petit prix pour qu'ils puissent en fait s'équiper durablement et dignement. On rentre dans ce principe en fait d'autonomisation, de responsabilisation des personnes. Alors aujourd'hui on a accompagné plus de 150 familles. On est assez contents en fait de ce chiffre-là parce qu'on est au-delà des objectifs qu'on s'était fixés.